David Jais, bonjour. Bonjour, Natacha. Vous êtes essayiste, professeur à Sciences Po, auteur, on s'en souvient, de Slow Democracy. On vous a évidemment déjà reçu sur Marianne TV. Et je voulais revenir avec vous sur le phénomène politique qu'on a pu constater à l'occasion de ces régionales, qui est bien plus qu'une abstention absolument monstrueuse et qui est une espèce de déliquescence démocratique. Vous vous êtes exprimé d'ailleurs ces derniers jours dans la presse pour essayer d'analyser en quelque sorte les mécanismes qui aboutissent à cette déliquescence. Cette abstention, elle nous dit quoi ? Dans démocratie, il y a demos et kratos. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le peuple et de l'autre le pouvoir d'agir. Et je crois que le résultat de ces régionales et de ces départementales, parce qu'il ne faut pas oublier les départementales, il est révélateur d'une crise à la fois du côté du démos et du côté du kratos. Du côté du démos, parce qu'il y a une abstention record. Alors on peut gloser longtemps sur les raisons de l'abstention. Je crois que la principale, c'est un indifférentisme croissant. C'est-à-dire que les gens sont en sortie de crise sanitaire, provisoire en tout cas. Ils sont épuisés. Ils ont été confinés. Et là, ils redécouvrent les terrasses, l'euro, les loisirs, les week-ends. Et je crois que les élections régionales et départementales, ça n'a pas vraiment imprimé. La campagne était totalement insipide. Et ils n'avaient pas forcément pour beaucoup envie d'annuler des week-ends ou des activités pour aller dans un isoloir, voter pour une élection pour laquelle ils ne se sentent pas concernés. Donc ici, on a une sorte de désagrégation du peuple politique, avec un recentrage sur soi-même, sur sa sphère privée. Mais je crois que c'est aussi une crise du kratos, une crise de l'agir, puisque, au fond, c'est le stade terminal de cette complexité de la décentralisation. C'est-à-dire qu'on a des régions qui ont des compétences qu'on ne comprend pas très bien, quand on n'est pas soi-même élu, collaborateur d'élu, journaliste, fonctionnaire. Et encore, à part les lycées et les transports, je n'ai pas entendu énormément de réflexions sur les compétences réelles des régions. Les régions n'ont pas de recette fiscale propre. Elles vivent surtout d'attribution ou de transfert de l'État. Et donc, il y a une sorte de déresponsabilisation, à quoi il faut sans doute ajouter le fait que ces très grandes régions n'ont pas, on va dire, clarifié. On va le dire clairement. La réforme territoriale, faite sur un coin de table pour faire plaisir à trois hiérarches du Parti socialiste, c'est une catastrophe absolue. C'est une honte et on ne pourra pas revenir dessus. On est bien d'accord. C'est-à-dire que quelqu'un ne va pas arriver maintenant et expliquer qu'on va tout redéfère, que ça va encore coûter de l'argent. C'est ça le drame. C'est que ça nous engage pour des années. La démocratie, c'est la réversibilité. Cela étant, je partage votre sentiment. C'est-à-dire que je suis originaire d'Agin, donc une ville dans la Nouvelle-Aquitaine. C'est une région qui maintenant va de Saint-Jean-de-Luz, chez Michel Alliomarie ou Bruno Le Maire, à Guéret, dans la Creuse. C'est aberrant. Incompréhensible. Et c'est d'autant plus incompréhensible qu'on a un système de collectivité locale beaucoup trop complexe, avec beaucoup trop de niveaux en France. Et que ce qu'il aurait sans doute fallu faire, c'est conserver de plus petites régions, mais mieux coupler, mieux articuler les régions et les départements. La réforme du conseiller territorial, par exemple, était plutôt une bonne réforme. Parce qu'on avait des gens qui étaient à la fois, qui siégeaient à la fois dans les départements, les assemblées de proximité, et qui siégeaient dans les conseils régionaux. Ça, c'était la réforme voulue par Nicolas Sarkozy, qui a été torpillée par la gauche quand elle est revenue avec François Hollande, de telle sorte qu'au lieu de simplifier et de baisser les coûts, on a augmenté les coûts. Absolument. Moi, je ne suis pas un sarkoziste forcené. Mais on nous a expliqué, par exemple, que la fusion des régions allait sans doute entraîner des baisses de coûts grâce à la mutualisation. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que les coûts dérapent parce que les fonctionnaires passent leur temps dans la voiture à faire des trajets dantesques sur des surfaces qui sont de plus en plus importantes. Donc le plus grave pour moi, c'est que les régions, en fait, en France, elles épousent quand même une géographie, une culture, une tradition qui remonte aux provinces de France. Bien sûr. L'Aquitaine, ça a une signification depuis le Xe ou le XIe siècle. Souvenez-vous, elle est nord d'Aquitaine. Et donc quand on dit qu'on va construire des grandes unités découpées un peu à la hache sur un coin de table, ça peut provoquer qu'un surcroît de désaffection. Je note d'ailleurs qu'en Corse, qui pour des raisons évidentes n'a pas varié au gré de la réforme territoriale, le taux de participation était beaucoup plus élevé. Alors je n'explique pas. On ne peut pas expliquer. Il n'y a pas un seul facteur. Et il est évident que la réforme territoriale n'est pas le principal facteur. Mais je pense que ça accroît la complexité, l'illisibilité et le sentiment très vif dans la population qu'il y a une perte de pouvoir d'agir. Mais justement, pour rester encore sur cette question du Kratos avant de revenir au démos, justement, le cas Corse est très intéressant. Parce qu'il nous démontre que quand une élection a un enjeu, quand il y a d'abord une identité clairement connue avec une possibilité d'action qui va changer les choses, là, les électeurs se mobilisent. Tout le problème peut-être de cette espèce de millefeuille administratif, c'est justement qu'il est administratif, il n'est pas démocratique. C'est-à-dire qu'en fait, les citoyens ont très bien intégré qu'il s'agissait de gestion, que cette gestion est de plus en plus complexe, parce que tout est fait pour que surtout le citoyen ne s'en mêle pas, et surtout pour que ça ne change rigoureusement rien. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant que les sortants aient été tous réélus. C'est-à-dire que finalement, on se dit que bon an, mal an, ils ont fait bien les choses, parce que pour choisir, en effet, de repeindre ou non un lycée, il n'y a pas besoin non plus... Enfin, ce ne sont pas des choix qui engagent et qui vont changer quoi que ce soit. On pourrait aller encore plus loin dans la réflexion. Marcel Gaucher avait dit des choses intéressantes là-dessus, en disant que finalement, toute cette décentralisation, elle est construite un peu à l'image de la fonction présidentielle. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les exécutifs locaux, vous avez des petits barons qui ont des pouvoirs immenses. C'est le cas des présidents de régions, des présidents du conseil département, plus encore des maires. Le maire est vraiment l'équivalent du président de la République. C'est là où il y a sans doute le plus de pouvoir, j'allais dire, discrétionnaire. Exactement. Il n'y a sans doute aucun autre pays dans le monde où le maire, ou l'équivalent du maire, a autant de pouvoirs discrétionnaires. Et on peut s'interroger sur le point de savoir si, dans la démocratie locale, on ne pourrait pas imaginer les choses différemment. C'est la même chose, d'ailleurs, pour les élections. C'est-à-dire qu'on a des élections qui fonctionnent selon des listes ou des partis qui s'affrontent, qui font semblant de s'affronter, alors que dans les exécutifs, dans les régions, dans les départements, beaucoup de décisions, en fait, sont votées à l'unanimité, quasiment, ou font l'objet de très larges consensus. Donc on pourrait aller franchir un pas supplémentaire et s'interroger, au fond, sur le fonctionnement de cette démocratie locale, qui est entièrement calquée sur le fonctionnement national et l'élection présidentielle, alors qu'au fond, les modes de décision, les sujets traités, supposent davantage de démocratie participative ou délibérative, davantage de consensus. Et au fond, cet antagonisme un peu forcé qu'obligent les scrutins de liste, ou le scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour les départementales, est sans doute aussi une des raisons de la désaffection. Oui, mais alors, le problème étant que, en fait, les politiques, peu à peu, se sont transformés en gestionnaires et renoncent peu à peu à tous les leviers qui leur permettraient de changer les choses. C'est-à-dire que, en fait, la question, c'est de savoir si cette abstention-là relève de quelque chose que vous décrivez très bien, c'est-à-dire le besoin de respirer et l'analyse rationnelle du fait que, sur cette élection-là, il n'y a finalement pas beaucoup d'enjeux, ou est-ce que cela relève de l'idée que le jeu démocratique ne concerne plus les citoyens, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que, de toute façon, l'élection ne sera plus un levier pour eux ? J'ai presque envie de vous faire une réponse de normand et de vous dire les deux. C'est-à-dire que les gens ont très bien compris que c'était des niveaux de gestion, les départements et les régions, et que, par conséquent, la surpolitisation n'était pas nécessaire, et même les gens ne se sentaient pas concernés par cette élection. Dans le même temps, je pense que l'élection présidentielle qui aura lieu l'année prochaine va beaucoup mobiliser. Et on voit bien que l'élection présidentielle n'est pas trop affectée par cette montée latente de l'abstention depuis 30 ou 40 ans. Toutes les autres élections en pâtissent, à commencer par les élections législatives. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, parce que les élections législatives, là, pour le coup, ça devrait être vraiment le cœur de la démocratie, puisque décider qui va voter les lois devrait être absolument essentiel. Absolument. Et les élections législatives enregistrent des taux d'abstention absolument himalayesques depuis... 57% au second tour de 2017. Depuis le quinquennat, et puis surtout l'inversion du calendrier, parce que les gens se disent, de toute façon, le président élu aura une majorité à sa vote, peu importe les candidats. On a des gens qui ont juste déposé un CV et qui, parfois, ont été élus à l'Assemblée nationale. Mais si vous voulez, vous avez plusieurs façons de manifester votre inquiétude ou même votre dégoût démocratique. Vous pouvez le manifester par l'indifférence. Vous pouvez le manifester par la colère. La surmobilisation aux élections présidentielles n'est pas forcément la marque d'une bonne santé démocratique. Il peut y avoir des votes de colère et des votes de protestation. Et à l'inverse, la très forte abstention aux élections départementales ou régionales n'est pas forcément le signe d'un stade terminal de la crise démocratique, parce que l'abstention, ça peut aussi être une façon d'exprimer une colère ou en tout cas une insatisfaction vis-à-vis de l'élection telle qu'elle est, et des forces politiques qui se présentent à cette élection. Mais dans ce jeu démocratique, il n'y a pas que les partis politiques et les élections. La démocratie se joue quotidiennement. C'est-à-dire que c'est la capacité pour chacun à se sentir citoyen, à se sentir appartenir à un peuple, à un démos. Et c'est ensuite la question de savoir s'il existe une agora digne de ce nom. Or là, la question des médias se pose. Certainement. Déjà, si vous voulez, je pense qu'il faut quand même dire un mot d'abord de la procédure de vote. Parce que c'est vrai qu'elle a été pensée au XIXe siècle, sous la Troisième République. On est tous très attachés à ce rituel républicain. L'esprit, c'était de construire des rituels républicains laïcs qui puissent damer le pion, en quelque sorte, aux rituels religieux. Aujourd'hui, vous avez des populations qui sont beaucoup plus connectées, beaucoup plus mobiles, en particulier chez les jeunes. Et vous avez un phénomène de malinscription. C'est-à-dire que vous vivez dans une ville, vous êtes inscrit à 600 ou 700 kilomètres. Pour faire une procuration, je l'ai fait, par exemple, puisque je vote toujours à Agen, vous devez aller sur Internet, remplir un formulaire avec la date de naissance, le nom, les coordonnées de la personne à qui vous donnez cette procuration. Mais attention, il faut que cette personne soit inscrite sur les listes de la même ville que vous. Donc si la personne, entre-temps, a changé de liste ou je ne sais quoi, ce n'est pas valable. Et ensuite, vous devez aller au commissariat. Les policiers n'ont vraiment pas autre chose à faire en ce moment. Vous devez donc patienter souvent de longues heures, dans le meilleur des cas, de longues dizaines de minutes, pour valider votre identité. Et après, il faut que la procuration arrive à la mairie. Donc c'est quand même une procédure qui, moi, me paraît, à l'heure où on est quand même capable de sécuriser des transactions bancaires extrêmement complexes. On va m'expliquer qu'on n'est pas capable de sécuriser un vote électronique avec les technologies comme la blockchain, etc. Je ne dis pas qu'il faut remplacer l'isoloir par ça. Je dis qu'il faut ouvrir la palette. Il faut ouvrir le jeu. Ça ne va pas être la solution à tous les problèmes. Mais ça permettra probablement pour des populations qui sont davantage cliqueuses, davantage zapeuses, davantage mobiles, de faire leur devoir civique. Parce qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, espérer ramener 90% des électeurs dans les isoloirs. Oui, c'est une des dimensions, la question des modalités du vote. Est-ce que c'est la principale dans la mesure où, certes, il y a une forme d'indifférence tout à fait, on le disait, rationnelle, saine, et parfaitement compréhensible. Et puis il y a aussi l'idée chez beaucoup de citoyens que la démocratie, je le disais, ne les concerne plus. Ceux-là, vous pouvez changer les modalités du vote. Ça ne changera rigoureusement rien. C'est peut-être plutôt dans la question des institutions que quelque chose peut changer. C'est-à-dire, tout simplement, la comptabilisation du vote blanc, par exemple. Qui permettrait à ceux qui sont mécontents de pouvoir dire qu'ils sont mécontents du choix qui leur est imposé. De pouvoir exprimer leur colère à travers le processus démocratique et pas dans la rue. Moi, je pense qu'on pourrait imaginer, mais ça prendra du temps et il faudrait convaincre, mais un système dans lequel le vote serait rendu obligatoire, comme en Belgique. Mais les modalités seraient simplifiées. Donc on pourrait voter en ligne, avec une procédure sécurisée. Et surtout, les votes blancs, les votes nuls, seraient comptabilisés comme des suffrages à part entière. Ça me paraît être un équilibre intéressant. Et avec un certain stade au-delà duquel l'élection n'est pas considérée comme valable, étant donné qu'il y a trop de votes blancs. Ce qui permettrait, en effet, tout simplement d'inciter le système à se poser quelques questions, peut-être. — Bien sûr. Et puis aujourd'hui, la chose la plus inquiétante, en réalité, que peu de commentateurs ont remarqué, c'est que vous avez aujourd'hui, en tout cas dans les sondages, deux candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui sont quasiment assurés, selon les sondages, d'être au second tour de l'élection présidentielle. Or, les formations politiques de ces deux candidats sont quasiment insignifiantes localement, quasiment insignifiantes. Alors c'est vrai que le Rassemblement national, depuis quelques années, a gagné ici ou là des mairies, des cantons. Mais il a plutôt reculé aux élections cantonales. Il a perdu un certain nombre de cantons, en particulier dans la région Hauts-de-France. Quant à La République en marche, tout le monde a pu voir la profondeur de son enracinement. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que vous ayez une démocratie nationale, qui vive, en quelque sorte, au gré des personnalités qui animent le débat public, et qui soit totalement déconnectée de la démocratie locale, qui, elle, reste, en quelque sorte, avec la prime au sortant, avec l'abstention, dans le jeu des partis traditionnels. Et en fait, il n'y a aucune autre démocratie au monde, si vous voulez, dans laquelle vous avez une telle décorrélation entre le niveau national et le niveau local. Tout simplement parce qu'une démocratie digne de ce nom, c'est un jeu d'aller-retour permanent entre le national et le local. C'est des parcours politiques qui se forgent au contact du terrain, au contact des problématiques des gens, des problématiques du quotidien. Et là, grand est le risque, au fond, d'accroître cette espèce de coupure entre la politique et la représentation nationale et la réalité locale de proximité des gens. Oui, mais là aussi, on nous a expliqué pendant des années que le cumul des mandats était une abjection et qu'il fallait absolument que les députés soient des gens hors sol, qu'il n'ait aucun mandat local, parce que sinon, c'était de la corruption. Il y a un problème institutionnel. De même, la question de la place qu'a prise l'élection présidentielle dans la vie politique française. Il y a un moment, il va falloir se poser la question de savoir comment on repense, soit une cinquième république régénérée, retrouvant d'ailleurs ses racines et ses origines, soit on passe à autre chose. Elle a pris cette place parce qu'elle occupe le vide, en fait. Parce que toutes les autres respirations démocratiques se sont un peu vidées de leur substance et de leur sens. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une sorte de coupure entre le local et le national. Et au fond, si vous voulez, le mouvement des Gilets jaunes, c'était aussi, il y a eu des analyses sur ça, une expression d'une forme de localisme. C'est-à-dire, au fond, on ne comprend plus rien à ces grands changements nationaux et internationaux, à ces grands bouleversements du monde. Et ce qu'on veut, c'est retrouver du pouvoir dans la proximité, sur nos vies. Et au fond, effectivement, on ne peut pas vivre longtemps comme ça. Il faut qu'on trouve un équilibre institutionnel beaucoup plus intelligent, beaucoup plus pensé, en quelque sorte, entre le national et les territoires. Je ne sais pas quelle forme ça peut prendre. C'est vrai que le cumul des mandats, par exemple, ce n'est pas le réquisitoire du mandat de François Hollande aujourd'hui, mais c'était une assez mauvaise réforme. Parce qu'en réalité, ça partait d'une bonne intention, qui était l'idée qu'effectivement, un élu doit pouvoir se consacrer à son mandat. Et c'est vrai que les députés qui étaient par ailleurs maires, présidents d'agglomérations, qui avaient 15 casquettes et qui étaient à l'Assemblée trois jours par an, ce n'était pas sérieux. Mais ça a été fait de manière tellement rigide que, si vous voulez, ça a encore plus aggravé le fait présidentiel. Parce qu'à l'époque où on pouvait être sénateur-maire ou député-maire, on avait, en quelque sorte, une représentation territoriale au Parlement. Et donc, il y avait des contre-pouvoirs. Et ces gens-là étaient aussi souvent des cadres dans des partis politiques. Donc, il y avait un système comme ça de contre-pouvoirs qui était sans doute imparfait, qu'il fallait encadrer, réguler. Parce qu'il y avait des gens qui avaient 17 casquettes, c'était n'importe quoi. Mais probablement, aurait-il fallu plutôt interdire le cumul dans le temps. C'est ce que j'allais dire. Quand on voit Alain Rousset, qui peut être président d'une région depuis 23 ans, on se dit que là, peut-être, on peut passer à autre chose. Probablement, on aurait pu trouver d'autres solutions que le non-cumul maire, surtout quand on est maire. Aujourd'hui, vous êtes député, vous pouvez être maire d'une commune de 8 000 habitants. C'est conciliable. Vous êtes 4 jours par semaine dans votre territoire, 3 jours à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas insoutenable. Et il y a plein de gens qui sont maires et, par ailleurs, qui travaillent, qui sont avocats, médecins, agriculteurs. Donc, si vous voulez, on peut aussi être maire et député. Ça, je pense que ça a encore plus accentué la coupure entre le niveau national et le niveau local. Et puis, ça a achevé, en quelque sorte, après la réforme du quinquennat, de dévitaliser le Parlement. Sauf qu'on n'aura jamais une véritable remise à plat. C'est-à-dire qu'il faut être lucide. Personne n'y a intérêt. Et en tout cas, dans un calendrier électoral, je ne sais pas à quel moment on place un débat sur les institutions qui est censé enquiquiner tout le monde, que les médias ne porteront jamais. Il faudrait avoir des gens d'une abnégation immense pour qu'ils se fassent élire et décident ensuite de s'autotorpiller pour remettre à plat les institutions. Ce serait très noble. J'ai un doute sur la capacité de certains à le faire. Ce qui est certain, c'est que l'élection présidentielle, c'est un moment où on peut faire des propositions. Les réformes institutionnelles ne sont malheureusement pas forcément les propositions qui intéressent le plus dans une élection présidentielle. Et pourtant, c'est là qu'il y a un moment d'attention et de légitimité pour faire des propositions aussi structurantes. On va voir ce que proposent les candidats. Oui, globalement, en France, on attend la catastrophe pour changer de République. On va voir ce que proposent les candidats. Ça se termine mal. Moi, je ne suis pas certain pour tout vous dire qu'il fallait changer de République. Moi, je pense qu'il faut revenir à l'esprit initial de la Vème qui était un excellent esprit. Et quel était l'esprit de la Vème ? Ce que peu de gens comprennent, c'est que c'était de dissocier le temps long du temps court. Il y a le temps présidentiel. Le temps présidentiel, c'est le temps du chef de l'État. Vous savez, au Royaume-Uni, la reine d'Angleterre, c'est le chef de l'État. Elle incarne la continuité. Et l'État, comme disait De Gaulle, c'est le garant du passé, du présent et de l'avenir. C'est-à-dire que c'est une espèce de synthèse entre un héritage, une action au présent et une projection, un cap dans l'avenir. On a besoin d'avoir cette boussole du temps long. Et on l'a complètement perdue en France, ces dernières années. C'est-à-dire que c'est une erreur de dire l'hyper-président. Depuis Sarkozy, on dit l'hyper-président. C'est l'hypo-président. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas suffisamment, justement, dans le temps long, parce qu'il est vissé, en quelque sorte, à l'action gouvernementale, aux petites phrases, aux polémiques du jour, à l'actualité. Il faut redonner, justement, de la hauteur de vue et de la profondeur temporelle à la fonction présidentielle et avoir un premier ministre qui, en revanche, est un véritable chef politique qui gouverne. C'est le cœur de la Ve République des institutions. C'est cet article 20 qui dit que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Ce n'est pas le président de la République. C'est le gouvernement responsable devant l'Assemblée nationale, donc porté par une majorité, qui peut être, en effet, renvoyée dans la mesure où le président a ce pouvoir de dissolution. C'est ça, l'équilibre. Mais moi, le système que j'imagine, sans rentrer dans les détails, c'est un système dans lequel vous avez à la fois un chef de l'État qui s'occupe du temps long. Et ça veut dire que vous retrouvez aussi, au sein de l'État, des institutions qui organisent le temps long. On avait un commissariat au plan, on l'a sabordé. On avait une datare, on l'a plus ou moins réduite aux aqués. On avait, comme ça, des institutions dans l'État. On avait même une direction de la prévision. Donc il y a cette fonction du temps long à retrouver. Il y a un premier ministre qui est un chef politique. Moi, je suis personnellement favorable à la proportionnelle, en tout cas à une forte dose de proportionnelle. Là, je souscris totalement à la proposition de François Bayrou parce qu'on a besoin d'avoir aussi une représentation un peu plus fidèle à l'Assemblée nationale des sensibilités politiques des Français. Je veux dire, le scrutin unilominal majoritaire à deux tours, c'est bien quand vous avez deux parties qui font 40% des suffrages chacun. En fait, vous souscrivez à toutes les propositions qu'on a faites dans Marianne, dans le numéro de cette semaine. C'est formidable. Eh bien voilà, je suis... On va s'y mettre, on va changer la Constitution. Voilà, on va s'y mettre ensemble. Non, mais si vous voulez, quand vous avez deux parties qui font 40% des voix, comme c'était le... Vous savez, il y a un politiste qui s'appelle Pierre Martin qui a regardé l'évolution des élections en Europe dans 15 pays européens depuis les années 60. Dans les années 60-70, dans tous les pays européens, vous aviez quasiment un bipartisme. Vous aviez d'un côté une force sociale-démocrate et de l'autre une force conservatrice libérale. Ça dépendait des traditions nationales. Quand vous avez deux forces qui font chacune 40% des suffrages, il n'y a pas de problème pour le scrutin uninominal majoritaire. Ça passe 52-48. Un coup, c'est moi qui gagne, un coup, c'est toi. Mais ce n'est pas grave. Quand vous avez des confettis, c'est-à-dire que vous avez 15 parties, 20 parties qui font entre 5 et 15% des voix, le scrutin uninominal majoritaire perd un peu de son sens. Donc il faut introduire de la proportionnelle. Moi, je suis un adversaire farouche du Rassemblement national. Je ne trouve pas normal qu'il y ait trois députés assimilés RN à l'Assemblée nationale. Ça ne représente pas son poids dans la société française. La question du temps, de la temporalité, est absolument essentielle. Oui, il faut retrouver du temps long. Est-ce que le fonctionnement médiatique aujourd'hui le permet ? C'est aussi, et je le disais tout à l'heure, il faut une agora en démocratie. Si l'agora ne permet pas des débats de fond et ne permet pas de faire que chacun se construise comme citoyen, ça ne marche pas. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, les responsables politiques ont la responsabilité. C'est dans le mot. De s'extraire de cette espèce d'injonction à l'immédiateté. On n'est pas obligé de passer ses journées sur BFM TV et sur CNews. Et je suis parfaitement persuadé qu'on peut arriver à faire vivre un débat public de qualité et à imposer des enjeux de long terme dans la conversation publique si on s'en donne les moyens. C'est-à-dire en choisissant les médias dans lesquels on s'exprime, la périodicité avec laquelle on s'exprime. Il faut retrouver une forme de gravité, de sobriété dans la parole. Aujourd'hui, on réussit l'exploit d'avoir un débat public qui est à la fois logoréique ou hémorragique et en même temps vide. C'est la logorée vide. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est un peu raréfier les prises de parole des responsables politiques, mais qu'elles aient du sens et qu'elles soient à chaque fois articulées à des projets de société. Je ne dis pas ça pour exonérer totalement les médias, parce qu'au fond, quand vous parlez du marché, vous admettez qu'il y a des règles. Si vous allez chez l'épicier et que vous achetez un paquet de chewing-gum, vous n'allez pas partir sans l'avoir payé. Si vous partez sans l'avoir payé, vous avez enfin la règle. Et vous pouvez même aller au commissariat. Le débat public, c'est comme le marché pour moi. C'est-à-dire que c'est un espace d'échange symbolique. Ce n'est pas un espace d'échange marchand. C'est un espace d'échange symbolique. Vous parliez tout à l'heure d'Agora. Il doit y avoir des règles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas raconter des fausses vérités sans être soumis à une forme de procédure de vérification. On ne peut pas être dans une forme de complotisme. Il y a des choses, en fait, qu'on doit... Il y a des règles tacites de la conversation publique qu'on doit respecter. Oui, à ceci près que, justement, là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est à être écartelé entre cette part que vous décrivez où tout est permis, on peut raconter n'importe quoi, des approximations, surtout une pensée sous forme de slogan, ou plutôt une absence de pensée remplacée par des slogans, et, de l'autre côté, une extension du fact-checking conçu comme, disons, le travail des gardiens de la vérité face aux dangereux adversaires de la démocratie. Alors, je précise que moi, je ne suis pas un grand amateur du fact-checking tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Parce que, pour moi, l'idée de soumettre le débat public à des règles, y compris des règles de vérification, ce n'est pas de dire, ah, vous aviez dit qu'il y avait 12% de chômage, en fait, c'est 11,8, vous racontez n'importe quoi. C'est plutôt l'idée qu'on ne peut pas raconter impunément n'importe quoi toute la journée sans avoir une forme de controverse, en tout cas. On doit pouvoir avoir des échanges d'arguments rationnels. On doit pouvoir, si vous voulez, respecter un certain nombre de règles. Et vous voyez, par exemple, pour ce qui est de l'audiovisuel, le CSA met en place des règles de pluralisme. C'est-à-dire qu'en fait, il s'assure qu'il y a différentes sensibilités politiques qui soient représentées sur les plateaux. Mais vous avez des chaînes de télévision qui savent qu'en invitant uniquement des extrémistes, elles vont booster leur score d'audience. Parce que ça crée plus d'engagement, négatif ou positif. Ce qui compte, c'est de près de l'engagement. Mais si vous n'invitez que des gens d'extrême gauche, qui représentent 5% des Français, des gens d'extrême droite qui représentent peut-être 7 ou 8% des Français et que vous les faites s'affronter, comme des gladiateurs dans une arène, ce n'est pas un débat. Pour le CSA, le pluralisme est respecté. Mais ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une obligation déontologique, je ne sais pas comment on peut le faire respecter aux médias, de faire se confronter de manière rationnelle la diversité des opinions qui existent dans la société française. Et moi, je suis très d'accord avec Jean Birnbaum quand il dit dans « Le courage de la nuance » que vous avez 60 ou 70% des gens, dont je me sens, qui étouffent dans un climat où, y compris les algorithmes et les réseaux sociaux, sur-représentent les opinions ultra minoritaires, ultra agressives. Parce que comme c'est des messages qui sont chargés en énergie, c'est plus clivant et donc ça crée plus d'engagement. Mais ce n'est pas du tout représentatif du sens commun, en quelque sorte. Oui, à ceci près que, vous l'avez précisé, c'est un marché. Et le problème vient de là, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Oui, c'est-à-dire qu'un marché, il y a des règles. Oui, mais à partir du moment où la règle principale est que les audiences sont le juge de paix, on fait croire que c'est finalement démocratique. C'est la vieille question. À la télévision, donner aux gens ce qu'ils veulent, est-ce que c'est de la démocratie ? C'est pire qu'un marché, c'est une jungle. Mais je pense qu'on peut agir sur ces choses-là. Par exemple, les algorithmes. Vous voyez qu'aujourd'hui, les algorithmes, effectivement, ils sont construits. Par exemple, si vous allez sur YouTube, vous regardez une vidéo avec des SUV, on ne va vous proposer que des vidéos avec des SUV. On peut travailler différemment les algorithmes. On peut en proposer plusieurs types. On peut laisser le choix aux consommateurs. De la même manière, le modèle économique. Vous êtes directrice d'une rédaction. Je sais que certaines rédactions, par exemple, mesurent le succès d'un article en ligne au nombre de clics sur le titre. Donc si vous faites évidemment un titre putassier, toujours sur les mêmes sujets, l'islam, les francs-oissons, les impôts, etc., vous allez avoir du clic. Mais est-ce que le fait d'avoir du clic, ça qualifie la lecture de l'article ? Est-ce qu'on arrive à mesurer combien de temps le lecteur a passé sur cet article ? Est-ce que ça lui a apporté quelque chose ? Est-ce qu'il a eu envie d'aller chercher d'autres articles, de naviguer sur le site ? Non, la plupart du temps, en fait, on rémunère ou on mesure la performance au clic. Et ça, c'est délétère, à mon avis, parce que ça incite évidemment les journalistes. A fortiori, dans certaines rédactions anglo-saxonnes, je n'ose croire que ça existe en France, mais où ils sont, comme on dit en mauvais français, incentivés, où ils ont une part variable de leur rémunération qui dépend du nombre de clics que génèrent les titres de leurs articles, ça incite en fait à enflammer en permanence le débat public et pas du tout à le refroidir. Je pense que sur la question du clic, on est en train de bouger pour une raison simple. C'est un effet pervers, mais aussi bénéfique, du fait que le marché publicitaire ne rémunère plus les médias. Dans la mesure où Google et Facebook captent tout le marché publicitaire, les médias sont obligés d'aller sur l'abonnement. Donc, ils ne sont plus dans la course au clic. Donc, le problème n'est pas exactement le même qu'à la télévision, où là, on a véritablement une course à l'audience, à l'audience pure, sans véritable qualité et sans surtout, on va dire, les îlots qui pourraient exister, qui ne seraient pas soumis à cette course à l'audience. Alors, moi, je trouve que France Télévisions fait quand même un travail pour le coup de service public qui est sérieux, parce que vous avez quand même, et Radio France aussi, vous avez quand même un certain nombre d'émissions, dont la vôtre d'ailleurs sur France Inter, où les gens sont quand même invités à s'exprimer, à échanger des arguments, ils ont le temps de le faire, etc. Donc, moi, je trouve que le service public, ces derniers temps, fait plutôt son travail. Un des gros facteurs, pour moi, de déstabilisation du débat public, c'est le nombre de chaînes d'infos. C'est-à-dire que dans un pays de 65 millions d'habitants, quatre chaînes d'infos, c'est trop. Donc, elles se disputent des parts de marché, en fait, qui sont picro-collines. Et elles sont, évidemment, incitées à être dans la surenchère en permanence. Vous savez qu'en Allemagne, alors, c'était il y a deux ans quand j'y étais, donc peut-être que ça a évolué depuis, mais il n'y a pas de chaîne d'infos en continu, à proprement parler. Et la presse écrite affiche des scores de vente qui sont plus copieux que... Oui, qui sont réenvées en France. Et je crois que ça n'est pas sans lien avec la meilleure qualité du débat public allemand. Vous avez parlé dans différents entretiens, là, ces derniers temps, justement, de zémorisation des médias. Est-ce que vous pensez qu'il y a une droitisation du débat public ? Et vous caractérisez ça comment, exactement ? Alors, ce que je voulais dire par zémorisation, c'est-à-dire qu'on voit un phénomène en France depuis une dizaine d'années qui ressemble un peu à ce qu'on a vu aux États-Unis dans les années 2000. Il y avait un très bon documentaire sur Netflix, sur Roger Stone. Tu sais pas si vous connaissez Roger Stone ? Oui, 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 tout à fait. Conseiller occulte de Trump, homme de médias, qui a beaucoup œuvré pour la montée en puissance de Fox News. De Fox News. Et CNews a explicitement utilisé ce modèle. Absolument. La chaîne est en train de se positionner comme chaîne d'opinion, ce qui est quelque chose qu'on ne connaissait pas en France. Je pense que c'est un mélange de pragmatisme économique de la part de Bolloré et de conviction politique. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une volonté de, quand Bolloré a pris les commandes de la chaîne, de couper les coups. Et le meilleur moyen de couper les coups, c'est de virer des journalistes. Et ITV, c'était une chaîne dans laquelle il y avait une tradition d'investigation. Il y avait des équipes en région, des journalistes qui faisaient des reportages, etc. Ça coûtait cher. Donc, quand on supprime ces équipes, le meilleur moyen pour meubler les antennes, c'est de faire des plateaux de débat. Et de faire des plateaux de débat, le seul moyen de faire de l'audience avec des plateaux de débat, parce que faire de l'audience à 14 heures sur ITV, ce n'était pas évident. Le seul moyen de faire de l'audience avec des plateaux de débat, c'est effectivement d'inviter des extrémistes. Et de mettre en scène des extrémistes qui s'affrontent en disant « Voilà, c'est ça le débat public. » Donc ça, il y a une part, à mon avis, de raisonnement un peu économique. Ça finit par produire des effets politiques, en particulier, effectivement, avec la tribune qu'a Zemmour maintenant tous les soirs devant un million de téléspectateurs. Et son talent. Son talent est grand. C'est quand même quelqu'un qui, effectivement, a une pensée cohérente, un projet de société extrêmement cohérent. Je pense que c'est un projet qui doit être combattu. Mais c'est un projet cohérent. Et c'est peut-être le seul, dans cette période de très grandes confusions, de très grandes hystéries, de très grandes dictatures de l'urgence, qui arrive comme ça à dessiner sur tous les sujets de société. C'est-à-dire que quel que soit le sujet qu'il aborde, moi, j'ai regardé une ou deux fois cette émission, c'est toujours relié à une cohérence idéologique et doctrinale. Et d'arriver à faire exister ça dans la période, c'est assez étonnant. Et moi, je regrette que pour les républicains, par exemple, l'équivalent n'existe pas. Parce qu'on n'a pas... Quand vous dites les républicains, ce n'est pas le parti. Non, non, pour les républicains. Ça devient très compliqué. Ce n'est pas les républicains, c'est pour la sensibilité... Disons pour les gens attachés à l'idée d'une république, c'est-à-dire de la chose publique, nécessitant l'investissement de citoyens autonomes et responsables. Je pense que Zemmour était un républicain il y a 25 ou 30 ans. Il est devenu un identitaire. Il l'assume d'ailleurs parfaitement en disant que le logiciel chevènementiste dont je suis issu n'est pas adapté à la réalité de la France telle qu'elle s'est transformée ces 30 dernières années. Donc, il a un projet identitaire. Personnellement, je défends un projet républicain. Je crois que vous aussi. Je regrette qu'on n'ait pas la possibilité de formuler avec ce niveau de systématicité et de cohérence ce projet. Et puis, après tout, il y a des gens qui veulent formuler un projet d'extrême-gauche. Ils pourraient aussi le formuler. Ce que je veux dire, c'est que le débat public gagnerait en fait à avoir des cohérences et des projets de société s'affronter plutôt que de simples invectives. Et après, je pense que, si vous voulez, ça répond à un air du temps parce qu'effectivement, il y a quand même une droitisation d'une partie de l'opinion publique et de la société. C'est ce que nous contestons dans Marianne. C'est-à-dire que, justement, nous avons consacré des articles à cette question-là qui est assez intéressante. Y a-t-il véritablement une droitisation dans la mesure où il y a une demande de protection économique, c'est-à-dire une majorité de Français qui refusent la dérégulation du droit du travail, la dérégulation de l'économie, du capitalisme ? Est-ce que réellement on peut parler de droitisation uniquement parce qu'il y a demande de protection aussi physique de la part de l'État ? Non, en fait, vous avez raison. Je ne dirais pas parce que droitisation, en plus, ça ne veut rien dire parce que c'est des trucs de sondeurs. C'est-à-dire que vous prenez des items, donc vous considérez... D'abord, c'est comme si vous considérez que la sécurité ou le discours sur l'immigration, c'est forcément de droite et que le travail ou la solidarité, c'est forcément de gauche. Ça, c'est déjà un petit peu contestable sur le plan méthodologique. Quand je dis droitisation, ce n'est pas le bon terme, effectivement. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens ont l'impression qu'enfin, quelqu'un met des mots sur ce que toutes les autres composantes politiques n'osent pas regarder en face. Et moi, je pense qu'il faut parler de tout, il faut le faire avec ses valeurs, sans perdre sa boussole républicaine, ça, c'est extrêmement important, sans perdre sa boussole républicaine, mais qu'il faut, si vous voulez, parler de tout et accepter, au fond, d'affronter la réalité que rencontrent les gens dans leur quotidien. Il faut le faire avec ses valeurs, il faut le faire avec sa vision de la société, il faut le faire avec ce qu'on croit juste. Mais il faut le faire. Et je pense que pendant 30 ou 40 ans, il y a eu un côté poussière sous le tapis ou alors des sociologies de partis qui sont complètement déconnectées des sociologies de la population française. Vous avez à gauche, par exemple, il y a un problème, c'est que vous n'avez que des surdiplômés qui vivent dans des métropoles et donc qui, au fond, ont des expériences du quotidien, des problématiques qui ne sont pas les mêmes que la plupart des gens des classes moyennes, des classes populaires dans ce pays. Donc là, vous avez un décalage. Donc on ne peut pas prétendre en plus s'intéresser aux classes populaires en priorité sans avoir un minimum d'expériences partagées, d'expériences en commun. Et vous voyez, ça se voit par exemple avec le déclin, plutôt la dévalorisation du travail manuel. C'est-à-dire que, si vous voulez, pendant longtemps, dans les parties de gauche, vous aviez des ouvriers, vous aviez des employés, vous aviez des artisans, vous aviez des gens qui travaillaient de leur main. Aujourd'hui, c'est que des travailleurs intellectuels. je ne critique pas du tout le travail intellectuel. C'est ce que fait une partie de ma journée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut peut-être rééquilibrer la tête, le cœur et la main pour parler comme David Goodhart. Et il faut trouver un meilleur compromis entre les trois parce qu'à force, les gens finissent par se rendre compte qu'en fait, on ne s'intéresse pas à eux, on ne parle pas de leur réalité, on ne parle pas de ce qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'il y a une question derrière qui est là aussi assez vertigineuse. comment sélectionne-t-on les élites, c'est-à-dire les élites entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui vont être appelés à jouer par exemple le rôle de représentants pour tous les autres. Jusqu'à présent, la promesse républicaine, c'était l'idée que des élites pouvaient surgir dans n'importe quel milieu social et étaient censées représenter l'ensemble de la population, donc aussi bien le travail manuel que le travail intellectuel. Et il y avait en plus un brassage par l'école, c'est-à-dire que l'école permettait à des enfants issus d'un milieu plus pauvre d'aspirer à réussir dans un domaine intellectuel et donc tout cela se mêlait. C'est tout ça qui a été brisé. Tout ça a été brisé. La compétition scolaire aujourd'hui, elle ne récompense que les compétences cognitives. On a un enseignement professionnel et technologique en France qui est quand même un peu dévalorisé. totalement. On a, si vous voulez, quand même aussi dans ce pays une forme de mépris pour le travail de la terre. Regardez la façon dont l'agriculture a la civilisation paysanne. Elle a été éradiquée. Il y a des phénomènes de long terme. Je pense que la guerre de 14 a joué beaucoup. Ensuite, les années 50 et l'industrialisation de l'agriculture. Mais c'est vrai qu'il y a... J'allais dire, le fait même d'avoir voulu donner des diplômes au travail manuel et au travail de la terre a en fait empiré les choses. C'est-à-dire qu'on a empiré le phénomène qui consistait à dire que sans diplôme, on n'était rien. Absolument. Et puis, si vous voulez, vous avez quand même eu depuis 45 deux phénomènes majeurs. Donc, effectivement, l'exode rural et la mécanisation de l'agriculture. Là, vous avez quand même des millions de gens qui quittent les campagnes pour aller travailler dans des villes ou dans des usines. Et puis, ensuite, vous avez la désindustrialisation parce que dans l'industrie, vous aviez des savoir-faire, vous aviez des compétences parfois acquises, transmises de génération en génération. Parfois, quand vous faites de la coutellerie à tiers, vous en faites depuis le XIVe siècle, par exemple. Donc, il y avait cette tradition qui se transmettait. Quand vous s'abordez à la fois l'agriculture et l'industrie, vous n'avez plus que des métiers de ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Donc, on s'imagine que celui qui sort d'une école parce qu'il a fait trois ans d'école et qu'il a appris les dernières technologies est forcément meilleur que ceux qui ont 30 ans d'expérience. un peu éphémère, un peu substituable. D'ailleurs, il y a ce discours de dire qu'il faut changer de métier tous les deux ans, tous les métiers changent, etc. Cette espèce d'injonction permanente au déracinement et à l'instabilité. Et puis surtout, on regarde les écoles de commerce, on fait du marketing, des outils de gestion. Je ne dis pas que ce ne sont pas des choses utiles, mais en fait, ce sont des choses que vous pouvez parfaitement apprendre sur le tas. Oui, l'extension du modèle de l'école de commerce est quelque chose dont on ne mesure pas les conséquences. Alors que la coutellerie, c'est quelque chose qui... Un art, être à son affaire, c'est quelque chose qui s'apprend sur le long terme. Donc on a réussi ce miracle à la fois de saccager un peu les savoirs fondamentaux parce qu'on est quand même un peu en déclin sur le plan des mathématiques, de la maîtrise de la langue, etc. Donc ça, ça va être un grand chantier aussi. C'est le cœur du chantier pour la France pour les prochaines années, c'est de conjurer le déclin éducatif. Parce que si on est une nation qui décroche sur le plan éducatif, ce n'est pas la peine d'espérer se réindustrialiser, redevenir une puissance mondiale, retrouver une prospérité collective. Il faut conjurer le déclin éducatif. Donc il y a le français et les maths et il y a aussi les savoir-faire et les savoir-être. Et c'est ce pacte éducatif qu'il faut retrouver et réinventer pour les dix prochaines années. Mais là, on vient de brasser une part infime des enjeux des années à venir. On pourrait ajouter la question de l'énergie, la question de l'indépendance géostratégique, etc. Moi, j'en vois quatre. Le sujet est majeur. Parce qu'il faut justement maintenant être dans les choses simples. Les programmes avec 650 enjeux, ça ne sert à rien. L'éducation, mère de toutes les batailles. Deuxièmement, la production. Ça veut dire comment est-ce qu'on produit ? Comment est-ce qu'on recommence à produire ? Parce qu'en fait, on a arrêté de produire. Comment est-ce qu'on réapprend le goût de produire ? Le goût de produire. Mais en France, premièrement, est vert. Parce qu'on ne peut plus effectivement maintenant produire des choses qui sont désastreuses pour l'environnement. Donc ça veut dire la révolution énergétique. Ça veut dire aussi tous les secteurs de ce que j'appelle, moi, l'économie du bien-être qui est pauvre en carbone et qui permet d'économiser l'énergie et la matière. Mais vous avez plein de secteurs français d'excellence qu'on ne développe pas assez. Vous avez la forêt. Vous avez l'agroalimentaire et l'agriculture durable. Vous avez la silver economy. Le fait de s'occuper des personnes âgées, très âgées, ça peut aussi être des secteurs économiques. Vous avez l'éducation. Vous avez évidemment tout ce qui touche aux véhicules électriques, aux mobilités douces. Enfin, il y a plein de secteurs comme ça qui en plus sont très... sont porteurs d'innovation. La ville durable aussi. Le fait de réaménager le territoire en redensifiant les petites villes, les villes moyennes. C'est des gisements d'emplois. À chaque fois, c'est des centaines de milliers ou des millions d'emplois d'artisans, de maçons, d'agriculteurs, d'infirmières, d'aides-soignantes. C'est de l'innovation parce que vous êtes dans ce qui se fait de mieux en matière de data, d'intelligence artificielle, de robotique médicale, etc. Donc, c'est extrêmement créateur de valeur et en même temps, c'est parfaitement écologique. Donc, le deuxième chantier, c'est la production. Troisième chantier, je pense que c'est quand même la réforme de l'État. Et quand je dis la réforme de l'État, c'est notre organisation administrative au sens large. On parlait tout à l'heure des empilements de collectivités. Il va falloir trouver un système plus lisible pour les citoyens, plus efficace. Donc, retrouver vraiment le sens du service public au sens du service, c'est-à-dire au service de l'usager, en quelque sorte, et dans la proximité, dans les territoires. Et puis, le quatrième sujet, pour moi, qui est fondamental, c'est l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir... La France est un pays, c'est ce que disait Fernand Braudel, d'équilibre entre des villes imposantes, des villes moyennes, des petites villes, des bourgs, des villages. cet équilibre a été rompu. Je pense qu'il est possible avec cette économie justement de proximité décarbonée dont je parlais tout à l'heure, la ville durable, l'agroalimentaire, la santé, etc., de recréer des bassins économiques, des bassins de vie à échelle locale. Sans être dans le dirigisme. En fait, il suffit juste d'avoir de grandes orientations en termes d'investissement, en termes de recherche publique, en termes de... Y compris même psychologique. C'est ce que disait Jean Monnet. La planification, pour Jean Monnet, les gens croient que la planification, c'est un truc soviétique. Non, c'est psychologique d'abord. C'est de mettre les acteurs autour d'une table, essayer de réfléchir sur quels sont nos atouts, quelles sont nos faiblesses, sur quoi on a envie de travailler, sur quoi on a envie de bâtir ensemble l'avenir. Et une fois qu'on a bâti l'avenir sur ces grandes orientations, en fait, ça advient parce que les gens sont convaincus que c'est la bonne voie et ils le font en plus dans un esprit de consensus qui manque cruellement aujourd'hui. Et avec l'idée qu'au cœur, il y a le rôle de l'État qui est en effet non pas d'imposer, mais tout simplement de rétablir une forme d'égalité, c'est-à-dire de faire en sorte que quel que soit l'endroit où on se situe sur le territoire, on ait les mêmes chances de choisir son destin. Et pour ça, il faut des infrastructures, il faut des services publics qui vont permettre à chacun là où il est de pouvoir vivre et travailler au pays, comme on disait autrefois. Exactement. L'État reste de toute façon central dans l'imaginaire français et on ne pourra pas annuler ça. C'est un trait anthropologique en quelque sorte. C'est ce que disent souvent le gendre. C'est anthropologique la centralité de l'État. Après, on peut le réinventer, on peut le réimaginer. Moi, je crois par exemple que l'État, il a un formidable rôle à jouer qu'il ne joue pas encore assez aujourd'hui. C'est le rôle de démultiplicateur de l'innovation locale. C'est-à-dire que vous avez des communes qui font des choses extraordinaires, les circuits courts dans les cantines scolaires, la reconversion d'un bassin minier en pôle de compétitivité vert. Eh bien, l'État, son rôle, ce n'est pas de venir réglementer de manière surplombante en disant il faut faire ça, il faut faire ça, mais c'est plutôt de dire là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, je vais aider les autres à développer la même innovation ou la même politique publique. Et ça, c'est quelque chose, c'est un rôle d'agrégateur, un rôle de connecteur, un rôle d'amplificateur. C'est assez nouveau pour l'État, ça. Mais il reste dans sa mission d'égalité en faisant ça. On arrive sur une année présidentielle. Tout ce que vous venez de dessiner là, c'est en effet ce qu'on aimerait voir débattu pendant cette année. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça n'arrête pas exactement de se passer comme ça. Je suis une horrible pessimiste. Ça va dépendre des programmes. Ça va dépendre des candidatures et des programmes. C'est-à-dire que si, effectivement, on a juste le bal des égaux ou des candidatures et des médias qui ne jouent pas le jeu, effectivement, c'est-à-dire qu'ils sont simplement dans est-ce que vous êtes candidat, pas candidat, est-ce que vous y pensez en vous rasant, qui sont dans cette espèce de course de petits chevaux, on n'aura pas le temps de débattre des projets. Moi, je rêve, c'est-à-dire une véritable confrontation de projets de société parce qu'aujourd'hui, moi, je n'en vois pas beaucoup. Écoutez, on va essayer de les susciter tout en étant assez lucide sur la capacité à changer véritablement les choses. Vous savez, ce que disait Gramsci, on est pessimiste par la raison et optimiste par la volonté. Exactement. Et nous serons cela. Merci beaucoup, David Jais. Merci de votre invitation. À bientôt.